Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Pour ce long voyage, j'ai opté pour des vêtements confortables, un legging noir avec un énorme t-shirt blanc qui pourrait faire office de robe. C'est le t-shirt que j'ai porté une fois dans mon clip, tous des cons, avant de l'oublier au fond de mon placard. J'ai aussi investi dans des baskets, car avec ma pointure au Japon, trouver des chaussures adéquates à ma taille est presque mission impossible. Evidemment, un pull, toujours un pull. Puis comme c'est au Japon qu'on va, un soutien-gorge. Je voudrais pas faire mauvaise impression devant les agents de l'immigration. Je ramène un souvenir pour les papys, qui ne me plaît pas vraiment. Des biscuits aux épices de potiron, nappées de chocolat noir que j'ai acheté la veille au Trader Joe's. Et Momo s'occupe, et elle s'occupe, encore et encore. C'est fini, on s'en va, on dit au revoir à tout ce qu'on a construit jusqu'ici et voilà, Momo et moi à l'aéroport. On accepte le changement, on l'embrasse. Et je profite de ces derniers instants aux Etats-Unis avant d'embarquer dans la deuxième partie d'un marathon sans répit. Les retrouvailles ont été chaleureuses, à la japonaise, sans effusion, mais les yeux pleins d'étoiles. Ici, on ne dit pas je t'aime, on dit tu aurais dû t'habiller plus chaudement. Tu as une serviette, tu n'as pas de serviette, prends ma serviette. Et ensuite, on parle de la pluie qui tombe des deux côtés de la maison, au grand étonnement de ma fille de 5 ans. Et la course a commencé. On a d'abord été au Yamada Denki, un magasin d'électroménagers de toutes sortes. Ils y vendent des toilettes japonaises par exemple. J'ai commandé une télé, un four japonais, puisqu'ils sont rarement intégrés au logement. Un frigo, une machine à laver qui fait aussi sèche-linge, il y fait envoyer le tout à ma future maison. Les nouvelles règles destinées à protéger les camionneurs des horaires de travail japonais ont rendu le processus un peu plus compliqué que prévu. Je trouve qu'on chante trop souvent les louanges des services à la japonaise, toujours à l'heure, toujours rapide, toujours bien fait, en oubliant que derrière, les travailleurs sont exploités dans des conditions inacceptables. Notre semaine a été rythmée religieusement par les petits déjeuners à la japonaise au café du coin. Il s'agit d'une tradition à Nagoya qui est aussi plutôt répandue dans le reste du Japon, puis l'hôtel de ville ou la mairie je ne sais pas et ses allers-retours, un papier par-ci, un papier par-là. Qu'est-ce que c'est compliqué et barbant la paperasse. Il fallait notifier la ville que maintenant je suis là. Je devais me munir de ma carte de résidente, de mon passeport et autres trucs afin d'obtenir une preuve d'adresse. Armée de ma preuve d'adresse, il me fallait me procurer des assurances santé. C'était long et compliqué mais on y est arrivé. Certains matins étaient calmes dans la maison qui a vu grandir mon mari. Je me prépare à affronter une nouvelle journée. Il me faut un opérateur internet, une table, un fauteuil, une banque, car la banque a clôturé mon compte, fausse de l'utiliser assez régulièrement. Il me faut aussi des essuies, des lits, des draps, une poubelle, bref la liste est longue. J'affectionne particulièrement les programmes pour enfants. Créatif, coloré, plein de jeux de mots et emprunt d'une signature culturelle riche et intelligente. Maman, tu es bien ? Oui, je vins bien. Si tu dis... D'accord. Au Seria, un magasin pas cher, un peu fourre-tout, je confie la direction artistique à Pouapoua et j'achète de la vaisselle. Et voici ma maman ! Et voici ce truc que j'ai acheté. Ma belle-mère nous emmène manger des anguilles avec du riz, c'est typique à Nagoya. J'ai vu une vidéo pour toi ? Tu veux faire une vidéo ? Tu veux me filmer ? Oui. Ok. Je vais partir. D'accord. Moi, je viens d'aller voir. Il y a un miand park. Donc c'est très long mais on doit juste attendre donc on doit marcher. Et quand on a le temps, on va au parc. Il n'y a personne, tous les enfants sont à l'école et Momo se sent seul. Moi aussi d'ailleurs. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Momo-chan, je pense que c'est ça. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. La veille du départ, on a engagé l'entreprise de livraison Yamato Onyu pour emporter nos valises. On a fait un dernier tour auprès des amis de ma belle-mère pour qu'elle puisse une ultime fois montrer sa petite fille dont elle est si fière et encore un petit passage à l'hôtel de ville pour la forme. Baba surveille Poipoie dans une petite aire de jeu prévue à cet effet. un petit resto. Un petit instant hors du temps où Momo profite de ses grands-parents. J'ai vu que ça partie de l'hôtel. J'ai vu que ça ! Mon-moi, c'est vraiment superığı, la manteuse. Ok, c'est une petite fois ? C'est la même chose un petit jeu pour moi. D'en-dire les ports, c'est la même idée. J'ai vu que ça ! J'ai vu que ça ! Et c'est le départ, direction le Shinkansen. Je ne l'ai pas filmé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais profiter de ce plan pour vous raconter un incident qui a eu lieu alors qu'on s'acharnait à tout mettre en place pour que tout se déroule au mieux. Deux jours avant notre départ pour la nouvelle maison, je reçois un appel de la compagnie de gaz. Elle me dit qu'ils ne trouvent pas mon adresse car l'adresse que je leur ai fournie les renvoyait à une entreprise qui n'avait rien d'une maison. D'abord j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple erreur de calcul, mais ensuite j'ai mis cette histoire sur le compte de mes capacités linguistiques. Je me disais que j'avais du mal à comprendre. C'est malheureusement ce qui arrive souvent quand on interagit dans une langue qu'on a apprise. Il y aura toujours une petite voix au coin de notre cerveau qui va nous dire « mais attends, peut-être que tu as mal compris, peut-être que c'est un mot que tu ne connais pas. » Enfin bref, je reçois un autre appel. Cette fois c'est de Yamada Denki et il m'explique que l'adresse les conduit à pas une maison en fait. Puis un autre appel, puis encore un autre le lendemain matin, donc la veille de notre départ. Je commence à m'inquiéter et je contacte l'agent immobilier qui m'assure que tout est correct. Suite à un énième appel, je la recontacte avec un peu plus d'insistance cette fois parce que bon, faut pas exagérer non plus. C'est alors avec horreur qu'on a constaté que l'adresse qui nous avait été communiquée n'était effectivement pas la bonne. On était effarés, stressés, fatigués, enfin c'était vraiment, c'était n'importe quoi. On a dû rappeler toutes les entreprises chez qui on avait passé des commandes, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau d'internet, au niveau de la télévision, au niveau de tout. Même l'électroménager, tout ça, tout ce qu'on avait déjà acheté, les meubles, on a dû rappeler tout le monde. Ça nous a pris environ 6 heures à 3. C'est pas comme si j'étais déjà pas assez stressée en fait, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et ses aléas. Finalement, comme vous pouvez le voir, tout est arrivé et le déballage a commencé. Les agents défilent, là en l'occurrence c'est le gaz. Puis on sera au Nitori le plus proche pour acheter ce qui nous semble encore nécessaire au quotidien. On s'est arrêté une fois au sushi, je pense que c'est le kappazushi, celui-là. C'était un peu notre dernier repas en famille. Et puis vient l'heure des au revoir, on a le ventre plein et le cœur brisé. Viens faire bye-bye, viens faire bye-bye, m'amour. Viens faire bye-bye, vite, vite, il s'en va. Vite, 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 vite. J'utilise du slime pour faire oublier à Momo sa peine. Et moi, je suis tellement au bout du rouleau qu'en fait, je ne me souviens même plus que j'ai posé mon téléphone juste là pour filmer. Et je m'énerve toute seule et je commence déjà à paniquer. Je suis bête, putain. Heureusement, on n'est pas resté seul bien longtemps parce que mon meilleur ami Pio Pio est directement venu m'aider à monter notre tout premier meuble. Il s'agissait d'une table à manger avec ses chaises. Voilà, c'est ça, je connais, c'est ça. Elle est en 16 à mettre. Elle sort encore ? Tu la vends toi ? Ça devient... Ça devient spécial. Si mon mou est en main dedans. Tu sais quand tu as des enfants qui racontent leurs expériences d'il a quand ils ont surpris leurs patrons. C'est ça, on va dire qu'il n'y avait... Je suis plus sûre d'une chaises, il m'en avait une soupe. Avec un tournevis. Avec un tournevis. Tiens, c'est quoi la trappe là ? J'ai aussi ça. C'est pour mettre de la bouffe. Ah, sérieux ? Je l'aurais, c'est à nous. Et c'est ainsi que ma première semaine dans cette nouvelle vie s'est déroulée. Si la suite vous intéresse, je vous invite à vous abonner en activant la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine et merci pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada